bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour des nouvelles du front de 1914 d'après l'oeuvre de maurice genevois dans son ouvrage ceux de 14 cela va être un récit très court avec deux vues seulement de powerpoint qui s'intitule un gros cochon et maurice genevois a croqué là un instant un seul instant de pittoresque d'humanité voilà alors quelques boches mêlées au nôtre un géant blond rose avec des yeux bleus soutient un petit fantassin français noir de peau et riche de poils qui boitillent et rient de toutes ses dents il crie à l'allemand avec un regard drôle vers nous est ce pas est ce pas cochon que t'es un bon cochon est ce pas cochon que t'es un bon cochon je comprends je comprends cochon pont gauchon je comprends je comprends je comprends l'allemand sourit de toute sa face grasse de toute sa face grasse et vermeille et voilà la chute heureux d'une familiarité dont la seule bienveillance lui importe à présent qu'il se sait sauvé voilà cet allemand qui était prisonnier des français c'est s'est cru s'est cru d'abord entre de mauvaises mains mais cette plaisanterie du bon cochon qu'il a compris tout de suite lui a fait apparaître un autre son le son de la bienveillance française et donc il s'estimait sauvé sauvé de la condition de prisonnier etc voilà il était heureux à ce moment-là voilà voilà voici plutôt donc cet extrait de Maurice Genova c'est le 14 sous Verdun puisque le livre est partagé entre divers chapitres voilà un gros cochon l'allemand était grand, costaud et rose rose comme un cochon voilà bon ceci étant dit cette courte cette courte historiette est positive est réjouissante est amusante est pittoresque elle mérite d'être connu M. Genova l'a estimé telle voilà au revoir à toutes et à tous et quand vous mangez du cochon vous penserez peut-être à cette histoire au revoir à tous et à toutes je t'envoie de la première à tous et à toutes